Le grand entretien ce matin avec un grand écrivain. Bonjour Jean-Richneauz. Bonjour. On va parler de votre livre qui sort aujourd'hui, « Vie de Gérard Fulmar » aux éditions de Minuit. Mais d'abord, comment ne pas revenir sur la déflagration qui secoue le monde littéraire, l'affaire Matsnef. Qu'en pensez-vous Jean-Richneauz ? Oh, ce que je... Qu'est-ce que j'en pense ? Ce qui me frappe, c'est la censure qui se développe de façon un peu plus... Chaque jour, un peu plus vive. Alors évidemment, c'est une histoire scandaleuse, mais ce qui est troublant, c'est les modifications de la culture contemporaine, de l'idéologie. Les choses changent. Vous êtes d'accord avec Bernard Pivot qui dit, c'est une autre époque, que le monde de la littérature, à l'époque, était au-dessus des lois et de la morale ? Non, je crois que ce n'était pas au-dessus des lois et de la morale. Je crois qu'il y avait une espèce de... C'est des choses qui remontent au mouvement des années 70, ça qui ont fait qu'il y avait des choses au nom d'une certaine liberté qui devenaient... qui étaient des choses intolérables, mais qui passaient comme ça. Alors, Gabriel Matsnef et ses pratiques pédophiles dénoncées dans le consentement de Vanessa Springora qui sort aujourd'hui. Matsnef qui, ce matin, lui, répond dans un texte publié dans L'Express. Vous l'avez lu, ce texte, Jean Eschnoz ? Non. Qu'est-ce qui se passe quand même dans la littérature ? Le fait que, bon, Sylvie Brunel, par exemple, écrivaine, qui dénonçait une complaisance de ce monde littéraire, de la justice aussi. Je ne sais pas très bien ce qui se passe, particulièrement dans la littérature. Ce que je vois, c'est ce qui se passe un peu dans la culture en général. Encore une fois, c'est une sensibilité à des excès qui devient beaucoup plus nette, beaucoup plus attentive. Ce qui se passe dans la littérature, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a à voir. Bon, Jean Eschnoz, vous publiez donc votre 18e roman « Vie » de Gérard Fulmar aux éditions de Minuit. Ça sort aujourd'hui, c'est l'un des livres les plus attendus de cette rentrée. On ne racontera pas ici toute l'histoire, on va laisser nos lecteurs et nos auditeurs savourer. Ce qu'on peut dire, c'est que cette fois, ça se passe à Paris. Gérard Fulmar, anti-héros, ancien steward qui se retrouve détective au cœur d'une tragédie quasi-racinienne. Encore un polar, Jean Eschnoz, une parodie de polar. Qu'est-ce qui vous fait en jubiler dans le roman policier ? Parce qu'on sent la jubilation, toujours. Je ne sais pas si on sent... Enfin, j'espère. Je ne crois pas que ce soit une parodie de polar. C'est un roman noir, oui, que je peux traiter peut-être avec un peu de distance. Donc, ça peut donner cette impression. Mais moi, je suis très fidèle à cette forme du roman noir parce qu'elle permet énormément de choses. Elle permet de parler du monde contemporain. Elle permet de mettre en scène des drames, des passions, des choses comme ça. Vous parlez du monde contemporain. Vous pensez que c'est un devoir, ça ? Quand on est écrivain, vous n'aimez pas trop ce mot, d'ailleurs. Je crois que vous dites, vous préférez dire « je fais des livres ». Donc, quand on fait des livres, est-ce que c'est un devoir de raconter le monde qui nous entoure ? Je ne sais pas si c'est un devoir, mais c'est quelque chose qui s'impose. Dans la mesure où les histoires que j'écris se situent toujours dans le temps où je les écris, il est inévitable de donner des repères, des images de ce qui nous entoure. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des histoires qu'on raconte, et ça fait partie de l'histoire avec une grande hache. Là, par exemple, c'est aussi l'histoire intime, familiale presque d'un petit parti politique, le FPI. Ce Gérard Fulmar se retrouve enrôlé homme de main dans le parti traversé par les complots, les passions. Quelle partie, quelle personnalité politique au pluriel vous ont inspiré, Jean-Réchnoz ? En vérité, je n'ai pensé à personne. C'est vers la fin, quand le livre était en train de s'achever, que ça m'a rappelé des figures contemporaines. Mais au départ, moi, j'étais parti d'une... Ce que je voulais, c'était exposer un fond, qu'il soit un fond dramatique, un fond tragique, avec des luttes de pouvoir, des amours impossibles, des choses comme ça. Bon, comme il y avait des histoires de pouvoir, forcément, dans mon projet initial, j'ai inventé un petit parti politique, quoi. Qui est un parti pas très définissable, qui est autant à gauche qu'à droite. Alors, c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais moi, je le voyais plutôt à droite. Ça m'a fait penser à un parti qui existe officiellement, le père, la fille, les grandes maisons luxueuses. Oui, ça, évidemment, c'est ce qui est arrivé à la fin. Je me suis rendu compte que ça avait rappelé quand même certains personnages. Mais au départ, ce n'était pas du tout ça. Au départ, c'était parce que, vraiment, je voulais cette espèce de toile de fond, passion, pouvoir, etc., rivalité, lutte à l'intérieur du pouvoir. Et puis, ça s'est défini comme ça, quoi. Il y a quelque chose de très racinien, Jean-Écheneau. Je suis parti, au départ, d'un schéma qui est celui d'une tragédie racinienne, une tragédie classique bien connue. Il suffit d'un mot, d'une image, pour vous donner l'envie d'écrire. Vous dites que le romancier est un pick-pocket, Jean-Écheneau. Cette fois, c'était quoi, l'étincelle ? Ou les étincelles ? Les étincelles, c'était ce que je vous ai dit, cette toile de fond, sur laquelle je... cette toile de fond un peu tragique, sur laquelle je voulais... dans laquelle je voulais envoyer un personnage un peu innocent, qui est ce Gérard Fulmar. Et puis, les autres étincelles, ce sont souvent des lieux. Et là, en l'occurrence, c'est une rue du 16e arrondissement de Paris, que j'ai commencé à... La rue Erlanger. La rue Erlanger, dans laquelle je me suis pas mal promené. Mais il y a assez longtemps, avant que je commence à écrire le livre, en fait. C'était il y a cinq ans, je crois. Et oui, j'y suis beaucoup allé, parce que c'est pas une rue extraordinaire, mais je me disais que c'était un cadre qui correspondait à un personnage possible. Bon, la rue Erlanger, on peut rappeler, c'est la rue où se suicide Mike Brandt. C'est là aussi où il y a eu un fait divers sordide dans les années 80, avec un japonais cannibale. Oui, oui, c'est une rue qui... Qu'on retrouve dans votre livre, tout ça. C'est une rue qui produit des faits divers, oui. Et qui produit votre inspiration, donc. Qui pouvait produire... Oui, ça me paraissait encore une toile de fond assez intéressante. Peut-être par sa banalité même, justement. Est-ce que vous diriez que c'est un livre engagé, que c'est votre livre peut-être le plus engagé, le fait de partir d'un parti politique, par exemple ? On est dans la France d'aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression. Je crois pas que ce soit un livre spécialement engagé. C'est pas parce qu'on met en scène des personnages qui sont de ce monde-là, politique, qu'on prend une position particulière. D'autant plus que vraiment, ce parti est un... Dans le roman, c'est un petit parti assez minable, qui sait pas trop à quoi se référer, qui peut avoir une phrase élogie un peu d'extrême droite, mais aussi des aspirations vaguement de gauche, enfin, qui sait pas très bien où il en est. Il y a pas mal de partis politiques qui ne savent pas très bien où ils en sont, je veux dire. Oui, mais là, ce qui est centré surtout, c'est que les éléments de ce parti, ont surtout à cœur leur propre conservation et pas beaucoup d'idéaux politiques au sens noble. On voit bien que l'actualité, le monde contemporain, infuse finalement chez vous, sans que ça soit une inspiration directe. Mais à propos de l'actualité, vous portez quel regard, Jean-Écheneau, sur cette colère sociale qui agite notre pays maintenant depuis 30 jours ? Est-ce qu'elle vous inspire, cette colère ? Est-ce qu'elle pourrait faire l'objet d'un roman ? Pour le moment, ça n'est pas au programme, non. Non, 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 non. Les choses mettent beaucoup de temps à se dessiner pour les projets de livres. Non, j'observe simplement qu'elle est là et que ça fait un moment que ça dure, oui. Là, c'est en train de se... Ça se précise déjà depuis pas mal de temps, mais c'était là depuis encore plus longtemps, je crois. Pour revenir à votre livre, Jean-Écheneau, on retrouve votre patte. C'est burlesque, c'est noir, c'est hyper réaliste et c'est parfois complètement fantaisiste. Comme d'habitude, vous cassez les codes, les gens. Ce qui est inhabituel, c'est que vous parlez cette fois, enfin, le livre est à la première personne. C'est Gérard Fulmar, on est dans sa tête. C'était un défi, ça, Jean-Écheneau ? C'était un nouveau défi ? Je ne l'avais jamais fait, donc ça m'intéressait. Parce que j'aime bien, passant d'un livre à l'autre, changer de point de vue, de panorama, de paysage. Et là, en effet, je n'avais jamais envisagé de faire apparaître un personnage principal, comme on dit, mais qui s'exprime lui-même, la première personne. Et c'était pas mal, parce que c'est une façon de s'attacher aussi au personnage. On finit à la fois par prendre sa place tout en se moquant un peu de lui. Ça reste un anti-héros un peu raté. Mais on sent la tendresse, effectivement, pour ce personnage. C'est peut-être la première fois dans votre livre où on sent ça. C'est-à-dire qu'il a des côtés un peu pitoyables. Donc, on ne peut que s'attendre sur lui. Gérard Furnemar a-t-il dit son dernier mot, alors, Jean-Echnoz ? Je ne sais pas encore. Parce qu'il est possible que je le fasse réapparaître. Mais là-dessus, rien n'est fixé. Encore une fois, vous laissez le temps au temps, si j'ai bien compris. Vous collectionnez les prix, Jean-Echnoz. Une exposition toute entière vous a été consacrée à Paris il y a un an. On vous enseigne dans les cours à la fac. Je m'en vais. Goncourt 99 fait l'objet d'une quarantaine de thèses. C'est plus que rare une telle reconnaissance de son vivant. Est-ce que c'est confortable ou est-ce que ça met la pression ? Non, je ne crois pas que ça met une pression particulière. Je crois que ça ne change rien à ma façon de travailler depuis pas mal d'années, maintenant. Non, non, ce sont des choses extérieures qui peuvent être... Évidemment, ça fait plaisir quand il y a des reconnaissances comme ça. Mais non, ça ne change pas grand-chose à la vie quotidienne et puis au travail. Savoir que quoi qu'on fasse, finalement, on sera salué. Ça ne change pas l'écriture ? Ah mais on ne sait jamais du... On ne sait absolument pas. Un peu, Jean-Echnoz en êtes là un peu quand même. Non, non, non. Enfin, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment par avance, non. Mais non, un livre, c'est chaque fois quand même relancer les dés. On ne sait pas du tout ce qui va sortir. Non, non, j'anticipe jamais les réussites, les rencontres heureuses. On ne sait pas. Jean-Echnoz ressemble à ces personnages qui ne veulent pas être retrouvés, dit de vous votre amie l'écrivaine Florence Delay. Il n'est pas à l'aise avec l'exposition. Sa modestie n'est pas affectée. Et c'est important, Jean-Echnoz, de ne pas se prendre au sérieux. Ah ben, se prendre au sérieux, ça serait la mort, oui, oui, certainement. Oui, ça serait une façon de... Se prendre au sérieux, ce serait s'empêcher d'avancer. Cela dit, je prends ce que je fais au sérieux. Je veux dire, écrire un livre, écrire un roman, c'est une affaire qui demande du travail. Et puis, c'est une affaire sérieuse. Ça peut être dans la douleur, l'écriture ? Oui, comme toutes les activités, ça peut être décourageant, ça peut être difficile. Mais comme c'est quand même au nom d'une espèce de plaisir qui est premier, d'une espèce d'urgence qui existe pour moi depuis très très longtemps, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs. Mais oui, ce n'est pas tous les jours très facile, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et en même temps, vous restez très accessible. C'est toujours une écriture sobre, accessible. Vous diriez que vous êtes un écrivain grand public. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un écrivain grand public. J'essaie de construire des histoires, peut-être comme j'aimerais les lire moi-même. Alors peut-être que je suis moi-même mon grand public. Le plaisir de lire, en tout cas, est important. On sent qu'il y a ce plaisir à écrire et qu'il y a une envie de donner ce plaisir au lecteur. Oui, et puis le plaisir d'essayer de donner quelque chose à entendre aussi. Je veux dire que le caractère sonore de ce qu'on fait me paraît important. Donner à entendre et puis essayer de déclencher des images, faire de l'audiovisuel. Oui, vous aimez beaucoup le cinéma, ça se lit en fait. Oui, le cinéma m'a donné des idées sur la littérature, ça c'est certain. Nous avons Manon qui est en ligne avec nous. Bonjour Manon. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Rennes et je crois que vous avez une question à poser à Jean Echnose. Oui, exactement. Déjà, je vous admire beaucoup. Je suis vraiment heureuse et émue de pouvoir être là au téléphone ce matin. Et la question que j'avais, c'était est-ce que vous auriez des conseils à donner à une jeune personne qui voudrait se lancer dans l'écriture ? Oui, à un jeune auteur. Jean Echnose, merci Manon pour cette question. Jean Echnose, je crois que vous... Manon n'est pas la seule à vous solliciter. Oui, des conseils. Ou si j'avais donné des conseils, c'est justement d'en écouter aucun conseil. Et même peut-être celui-là d'ailleurs. Manon, ça vous suffit comme réponse ? Oui. Vous n'avez pas un petit truc à leur dire ? Tous ces jeunes qui aimeraient que Jean Echnose leur donne l'astuce. Non, écoutez, essayez d'écrire bien. Essayez de prendre les choses... Justement, de prendre cette activité d'écriture, de la prendre au sérieux comme une matière vivante. Traitez avec ça. Mais les conseils, en général, encore une fois, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez fait une masterclass, pourtant, il me semble, qui a été un très très franc succès. Vous leur disiez quoi à ces jeunes ? Je leur racontais un peu ma façon de travailler. Mais ce n'est pas de l'ordre du conseil. C'est simplement exposer un peu ce qui se passe quand on est dans cette entreprise un peu singulière. De raconter une histoire, de choisir la façon dont on va la raconter. Je ne crois pas que ça puisse se transmettre, encore transmettre, c'est un grand mot. Je ne crois pas que ça puisse être très utile à quelqu'un, au fond, qui a envie d'écrire, de savoir comment fait l'autre. C'est une fabrique individuelle. On crée sa propre usine en même temps qu'on la fait fonctionner. Bon, Manon, j'espère que ça vous aura convaincu malgré tout. Vous n'avez pas fait d'études de lettres, Jean Esnos, car vous n'aviez pas envie justement d'avoir de lecture imposée. La lecture devait rester plaisir. Vous êtes vous-même aujourd'hui étudié et admiré par tous ces étudiants. Il n'y a pas un paradoxe ? Non, parce que pour moi, vraiment, c'était un moment où il fallait choisir de faire des études, il y a bien longtemps. Et l'idée de la lecture et la perspective de l'écriture étaient trop importantes pour moi. J'avais l'impression que c'était une espèce de propriété privée. Donc, je n'avais pas du tout envie que des professeurs m'expliquent comment ça se passe, comment il fallait lire éventuellement, comment il fallait écrire. Mais il y a des professeurs qui expliquent comment lire est Schnoz aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup de courage et je les remercie surtout. Frédéric, vous nous appelez de Pau. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous, bonjour à France Inter. En mostre-temps, si c'est possible, une bonne année avec autant d'emplois que nécessaire pour que vous récille cette radio qu'on aime tant. Merci Frédéric. Donc, monsieur Schnoz, bonjour. Je voulais vous poser la question suivante. Il semble que les intellectuels et les écrivains s'écartent un petit peu du débat. On a connu d'autres époques. Donc, on a déjà posé la question en filigrane. On a l'impression que les écrivains, les intellectuels s'écartent du débat politique et sociologique. Parce qu'il y a une fatalité de l'écrasement, disons, de l'intellectuel devant l'économique, par exemple. Frédéric, vous trouvez que les écrivains en général ne sont pas assez engagés, ne sont pas assez militants aujourd'hui ? C'est ça que vous voulez dire, Jean-Henri ? Exactement. Ils ne sont pas suffisamment présents dans le débat politique, oui. Merci Frédéric. Oui, je comprends très bien. Mais encore faut-il qu'ils aient quelque chose à dire. Je veux dire qu'ils aient une façon, quelque chose d'efficace à dire, quelque chose d'utile. On peut avoir des sentiments, on peut avoir une perception de ce qui se passe dans l'actualité politique, sociale, etc. Mais en quoi est-ce que l'écrivain, au nom de quoi, est-ce qu'il serait légitime pour lui de donner son avis à tout bout de champ ? Ça, c'est quelque chose que je comprends moi très bien. Mais cela dit, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs qui s'expriment et qui interviennent dans ce champ-là. Mais pourquoi serait-on obligé, sous prétexte qu'on fait des choses un peu publiques, publier, c'est faire des choses publiques, pourquoi serait-on tenu de donner un avis qui risque fort de ne pas être très intéressant ? C'est ça qui m'intrigue. Alors, vous publiez aux éditions de Minuit, depuis le début, vous êtes un fidèle de cette maison d'édition qui s'est créée dans l'engagement, elle s'est créée dans la clandestinité, cette maison d'édition en pleine seconde guerre mondiale. Est-ce que l'esprit demeure aujourd'hui ? Je crois que c'est, comme on dit, une maison exigeante. Oui, ça a toujours été... Il y a eu un engagement, en effet, c'était la création des éditions de Minuit, c'était pendant la guerre. Il y a eu ensuite des positions pendant la guerre d'Algérie, etc. Ça a toujours été une maison assez attentive, mais pas seulement attentive à la réalité politique et au combat à mener, mais attentive à la littérature qui se faisait, qui se fait. Donc, je pense que les choses n'ont pas bougé tellement depuis la création. Au-delà de ce qu'elle représente, pour vous, ces éditions de Minuit, c'est aussi une affaire presque intime ? C'est devenu, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je suis dans cette maison, où je me sens plutôt bien, c'est devenu une affaire d'amitié aussi, de confiance. Ça, c'est assez précieux. C'est une petite maison, on n'est pas très nombreux, donc on peut se parler. Vous qui êtes si riche, si précis dans votre vocabulaire, Jean-Écheneuse, qu'est-ce que vous pensez, quel regard portez-vous sur les réseaux sociaux, les SMS, les textos, les snaps qu'on peut s'envoyer en quelques secondes, et en quelques mots surtout, et parfois phonétiques ? Sur les réseaux sociaux, je ne pourrais pas trop vous en parler, parce que je suis hors de ça, je n'ai pas envie de... Hors du temps ? Non, pas du tout hors du temps, je lis la presse, j'écoute la radio, je m'informe, ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas envie d'entrer dans un réseau social. Rien que cette idée de réseau social me paralyse un peu. Mais le fait que tant de gens y soient, est-ce que ça peut nuire à la littérature, à l'envie de lire un livre ? J'espère que non, je pense que non, je pense que le rapport au livre, à la littérature est assez fort, enfin j'espère, pour être indépendant de ça. Il n'y a même pas d'histoire de concurrence entre des phénomènes, ce sont des choses indépendantes. Alors c'est vrai que les ventes de livres baissent, mais on lit toujours. En tête des ventes, l'an dernier, Guillaume Musso ou Aurélie Vallogne, qu'importe ce qu'on lit, Jean-Echnose ? Je crois qu'importe ce qu'on lit, oui. Lire est un plaisir, donc on peut lire des choses extrêmement diverses. Relire aussi, ça peut être un plaisir intéressant. La littérature n'est pas morte ? Je ne vois pas pourquoi elle mourrait, non. Optimiste. Marie, qui nous écrit sur le site de France Inter, et on revient sur une question que je vous posais tout à l'heure sur le cinéma. Vous parliez de cinéma, vous disiez que vous avez été assez inspiré. Quels films ont été les plus inspirants pour vous ? Vous voudrez savoir, Marie. Il y en a tellement, c'est difficile à dire. Je vais m'en sortir de façon un peu facile, en disant que l'oeuvre d'Alfred Hitchcock m'a beaucoup frappé. Le noir, encore une fois. Oui, le film noir, ça a été très présent. Toute une partie, moi je suis vieux, c'est une partie du cinéma américain des années 50-60, ça a été important. Je crois que vous aviez fugué pour aller voir Pierrot le Fou. Pardon ? Vous avez fugué pour aller voir Pierrot le Fou quand même. Oui, là j'avais fait une petite fugue qui n'avait pas été... Mes parents avaient été assez compréhensifs, ça n'a pas été solutionné. C'était pas méchant comme fugue. Avant d'attaquer une nouvelle décennie, Jean Hitchcock, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les livres, ou peut-être les deux, trois livres qui vous ont marqué sur ces dix dernières années ? Ces dix dernières années ? Oh ben y aller. Les livres de Pierre Michon m'ont beaucoup frappé. Et puis, il y a quelque chose d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup, même en dehors de la manière de l'écriture très magnifique de Pierre Michon, c'est cette attention à la forme des vies, des récits de vies fictives ou réelles sur lesquelles il a travaillé, et qui m'a frappé. Et peut-être qui a fait qu'à mon tour, j'ai fait une vie imaginaire. La vie de Gérard Fulmar aux éditions de Minuit. Jean Hitchcock, ça sort aujourd'hui. Merci de nous avoir consacré ce début de matinée sur France Inter. Bonne journée Jean-Lysse. Merci. Merci.